Alors, Paul-Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, songe à porter plainte à l'Université d'Ottawa pour les propos du fameux prof, le Amir Attaran. M. Plamondon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, on a appris hier que vous étiez une petite tête desséchée et que le PQ était un parti de suprémaciste blanc. Oui, on a appris ça hier et ça s'ajoute à plusieurs mois de propos diffamatoires envers le Québec, envers les Québécois, en toute impunité. Alors que l'Université d'Ottawa est hypersensible, fait preuve d'un zèle parfois intriguant pour toutes les questions de micro-agression, de privilèges blancs et de racisme. Par contre, lorsqu'il s'agit d'attaquer de manière constante et très diffamatoire les Québécois, on ferme les yeux, on se croise les bras. Et moi, je veux que ça change. Je veux que le message passe que ce n'est pas normal que dénigrer les Québécois se soit accepté socialement dans le Canada. Vous ne demandez pas son congédiement, par contre? Non, je vais commencer parce qu'il y a une sorte de droit du travail là-dedans. Quelle est la mesure appropriée? Ça appartiendra à l'Université. Mais là, c'est parce que l'Université ne condamne même pas publiquement et ne s'excuse pas pour ces propos-là. Elle cautionne d'une certaine manière les propos en disant que c'est sa liberté d'expression. Il fait ce qu'il veut sur son compte Twitter. Oui, c'est ça. Moi, j'avais hier un prof de philosophie de l'Université d'Ottawa, M. Charles Leblanc, qui n'aime pas du tout, du tout, les déclarations de M. Attarand. Absolument pas. Mais il dit, qu'est-ce que vous voulez? Son opinion personnelle, il n'a pas dit ça en classe. Il a dit ça sur son compte Twitter. C'est facile, ça me semble. M. Plamondon, s'il dit ça sur son compte Twitter, on peut se demander ce qu'il enseigne en classe. Bien, pas juste ça. On a eu un cas très similaire au Cégep du Vieux-Montréal en 2018, où un professeur avait tenu des propos homophobes sur sa page personnelle Facebook. Et le Cégep, pour autant, n'avait pas hésité à le suspendre, puis à condamner ses propos, puis à prendre des sanctions. Parce qu'évidemment que la réputation de l'institution est entachée, puis la confiance du public envers l'institution d'enseignement, qui quand même l'enseigne à des jeunes, évidemment que ça affecte l'employeur, puis qu'il a le droit en conséquence d'agir. Donc, quand on nous dit qu'on ne peut pas, c'est son compte personnel, ça c'est une façon de dire qu'on aime mieux ne pas avoir de troubles avec nos profs, on aime mieux prendre ça, essayer d'enterrer ça, que d'agir sur cette question-là. Mais moi, je suis convaincu que si les propos visaient une communauté culturelle, les mêmes propos d'Atarane, une communauté culturelle, ça ferait longtemps que son compte aurait été suspendu, puis qu'il y aurait eu des mesures prises par l'université. – Bien, c'est certain. S'il avait écrit, pardon, s'il avait écrit le tiers du quart, du cinquième, de ce qui est écrit sur les Québécois, s'il avait écrit ça, mettons, sur les Noirs, n'importe quel groupe ethnique, même si c'était son compte Twitter personnel, c'est certain qu'on l'aurait suspendu. – Exact. Et c'est là-dessus que je pense qu'il y a des limites à poser. Ça prend au Québec des gens qui disent, le mépris, la haine que constitue le Québec bashing, on l'accepte depuis trop longtemps, le Canada l'accepte comme un comportement acceptable, et nous, on contre-attaque en disant, il y a des limites, et ça ne passe plus. Et c'est pour ça que le sujet m'intéresse, c'est pas tant les insultes personnelles envers moi, puis que mon cerveau est desséché, ou que mon parti est ici, puis c'est ce que je veux dire. C'est pas tant ça que c'est le comportement de l'université qui classiquement dit, ça, c'est pas grave. – Exactement. – Alors que plein de petites affaires, l'Université d'Ottawa est prête à faire toutes sortes de contorsions, pour éviter certains maux, puis… – Non, non, puis vous, vous, M. Plamondon, à moins que je me trompe, vous êtes avocat? – Oui. – OK, donc, vous êtes membre du barreau. Je me pose la question, en tant que membre du barreau, oublions le fait que vous soyez chef de parti, là. En tant que membre du barreau, est-ce que vous auriez le droit de tenir ce genre de propos-là? Est-ce que le barreau ne vous taperait pas un peu sur les doigts? – Oui, le barreau pourrait me taper sur les doigts, parce que je dois conserver l'honneur et l'intégrité de ma profession dans mes gestes. Et ça soulève la question, dans le contexte du barreau d'Ontario, je ne sais pas s'il est membre du barreau de l'Ontario. – Oui, il est membre du barreau de l'Ontario, parce que lui, il est professeur de droit et professeur de médecine, donc j'imagine qu'il est médecin, donc il appartient à l'équivalent ontarien du Collège des médecins. Et je sais qu'il est membre du barreau, je l'ai vu sur le site de l'équivalent du barreau en Ontario, donc son ordre professionnel aussi pourrait lui fesser sur les doigts. – C'est une possibilité, mais moi je ne vous cacherai pas que c'est le comportement de l'université qui m'agace. Parce qu'en ayant deux poids, deux mesures, clairement en indiquant qu'il y a certaines formes d'intolérance pour lesquelles l'université est faite du zèle, puis des fois ce n'est pas de l'intolérance, puis elle en voit pareil, alors que dans d'autres cas, quand c'est des groupes qu'on présume qu'ils sont blancs, parce que moi c'est ça que je comprends, même si les Québécois ont des couleurs de peau diverses, puis qu'on est tous Québécois, il y a comme une présomption que les Québécois, ils sont d'une couleur de peau, puis c'est des suprémacistes blancs, c'est ça qu'ils utilisent comme vocabulaire, puis je ne dirais pas dans tous les autres mots qu'ils ont utilisés, et cette présomption-là, ce dénigrement des Québécois, cette incompréhension du Québec, à chaque fois qu'on a une petite différence de nous dévaloriser, c'est comme si l'Université d'Ottawa la cautionnait, alors que sur d'autres sujets, elle a une position à l'opposé, elle est d'un zèle déconcertant, donc moi c'est ça qui passe. Elle a l'indignation un peu à... La géométrie variable. La géométrie variable, et bon, mais moi quand même, il nous rend un fier service, M. Attarand, parce que selon moi, et je ne suis pas paranoïaque, mais selon moi, il dit tout haut ce que plusieurs Canadiens pensent tout bas. Lorsqu'il a dit, il faut que M. Plamondon entre dans sa petite tête desséchée, que le Canada est un pays multiculturel, et j'en parlais tantôt avec Jean-François Guérin d'LCN, le Canada a muté, on est face à un variant. Avant le Canada, son identité profonde, c'était les deux peuples fondateurs, mais maintenant on le voit, puis d'ailleurs Justin Trudeau ne s'en cache pas, il le dit, qu'il perçoit le Canada comme le premier état post-national, et pour lui, sans identité propre, et le nouveau Canada est un Canada de multiculturalisme, mais pas le Canada de deux peuples fondateurs. Ce qui revient à la question, finalement, on est un groupe ethnique et un groupe culturel parmi les autres au Canada. Est-ce que c'est ça qu'on veut être au Québec? Oui, mais qui part ailleurs, mais qui part ailleurs, à la différence des autres groupes culturels, ce groupe-là, on peut les insulter en toute impunité. Parce qu'on ne peut pas insulter aucun des groupes constitutifs du multiculturalisme canadien, sauf les Québécois. Parce que les Québécois, dans ce nouveau système multiculturel, c'est un résidu, une forme d'anomalie de gens qui ne comprennent pas, ne comprennent pas la supériorité morale du Canada, ne saisissent pas à quel point le projet trudeauiste est supérieur. Et c'est là la réponse canadienne. C'est qu'en dessous du couvert de tolérance, les Canadiens qui s'excusent et qui sont donc fins, il y a une arrogance et l'imposition d'un modèle contre le gré des Québécois dans le cadre duquel on ne respecte absolument pas l'existence des Québécois. C'est drôle, parce que j'ai fait le même commentaire par rapport à la publicité sur l'immigration, où est-ce que parmi les côtés contre des migros au Canada, c'était le fait qu'il y a des gens qui parlent français. C'est que tant qu'on va être minoritaire dans un pays qui n'est pas le nôtre, on est condamné à être traité comme une anomalie. Oui. Comme un problème. Mais là, M. Plamondon, il va falloir que les Québécois, on est bons pour faire des montées de l'air. On se fâche. Là, on s'est fâché cette semaine. La publication Living in Canada, on se fâche. Puis bon, ça dure deux jours, puis après ça, il y a un autre claque en pleine face, puis on se fâche. Il va falloir, à un moment donné, en tirer les leçons qui s'imposent, c'est-à-dire en tirer les conclusions qui s'imposent, et en faire une lecture politique de ça. Rien qu'arrêter de se fâcher aux trois jours. Est-ce qu'on a notre place dans ce pays-là? Arrêter de penser que l'indépendance, c'est une chicane dépassée ou que c'est un sujet qui est révolu, c'est dans notre visage, à trois millimètres de notre visage, à tous les jours. Sous l'angle financier, sous l'angle du respect, sous l'angle linguistique, sous l'angle culturel, c'est fou comment, malheureusement, notre décision de mettre de côté le projet d'indépendance a pour conséquence de, malheureusement, de ramener tous les problèmes qui avaient mené au cheminement de René Lévesque il y a maintenant des décennies et des décennies. On a reculé. C'est encore pire que c'était parce qu'on n'est pas allé, on n'a pas eu la force, le courage, l'énergie d'aller au bout du raisonnement. Et constatons qu'ailleurs dans le monde, lorsque des pays se forment, il n'y a jamais un peuple qui forme son pays puis après le regrette puis il veut revenir sous la domination d'autrui. Ça n'arrive jamais, jamais, jamais. Malheureusement, Québec, comme tu disais, des fois, on fait une montée de lait, mais ensuite, on préfère enterrer ces insultes-là puis ces attaques à notre estime de soi pour ne pas avoir à faire le travail. Parce qu'il y a un travail à faire, c'est celui de lancer, de constituer un pays. C'est la seule façon qu'on va se donner une pérennité négoïstique, mais c'est également la seule manière qu'on a d'obtenir un peu de respect de la part du Canada. Sinon, le Québec bashing, c'est une réalité qui dure depuis des siècles. Ça ne changera jamais. Tout à fait. Et la mutation du Canada, comme je dis, qui n'est plus maintenant un pays avec deux peuples fondateurs, mais qui est un genre d'auberge espagnole multiculturaliste. C'est pas juste dans le cadre duquel le Québec n'a plus de poids démographique. Donc, un gouvernement qui veut gagner maintenant les élections fédérales, il n'y a pas besoin de convaincre le Québec. Alors qu'à l'époque, on était plus nombreux dans la balance canadienne. Donc là, maintenant, les politiciens se fout éperdument de ce qui se dit au Québec. Et au Canada, au Canada, des lois comme la loi 21, c'est irrecevable. Des lois comme la loi 101, c'est irrecevable parce que ça va à l'encontre du nouveau ADN de ce pays-là. Et ça va être vraiment votre job au cours des prochaines années. Puis vous le faites très bien jusqu'à maintenant de dire aux Québécois, non seulement l'indépendance est encore pertinente, mais elle est peut-être plus pertinente que jamais face à ce Canada-là. avec les deux épisodes que tu viens de mentionner, c'est-à-dire qu'on va avoir des jugements sur la loi 21. On peut présumer que le régime fédéral va casser cette loi-là. Puis ensuite, il va y avoir les réactions canadiennes à une bonification peut-être de la loi 101. Donc, on va retourner dans d'autres vagues de mépris. C'est presque assuré. Donc, le phénomène de dénigrement des Québécois, d'absence de respect pour la réalité québécoise, pour la différence québécoise, parce que c'est une forme d'intolérance à la différence, va nous revenir au visage plusieurs fois, je pense, dans les prochaines années. Puis en effet, moi, mon rôle comme chef du Parti québécois, ça va être non seulement de nous défendre, mais aller plus loin que juste nous défendre dans la symbolique parce que ça, il y a d'autres partis qui le font, mais qui manquent de cohérence parce qu'à la fin, on n'avoue pas qu'en fait, la solution, c'est de devenir un pays puis on nous fait croire qu'en demeurant dans ce système-là, Justin Trudeau puis Mélanie Joly va nous faire des cadeaux puis on va faire des gains. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non. Et je ne sais pas combien de temps on peut se garder la tête dans le sable, mais moi, mon rôle dans les prochaines années, c'est de défendre les Québécois comme je le fais en ce moment-là par rapport à l'Université d'Ottawa et c'est également d'expliquer qu'il n'y a rien de neuf puis il n'y a rien qui va changer à l'avenir tant qu'on est dans ce système-là et qu'on mérite mieux pour les prochaines générations-là que nos enfants auraient le droit de vivre dans leur propre pays sans avoir tous ces problèmes-là. On perd beaucoup de temps à jaser de ça alors que ce temps-là pourrait être investi à des projets plus constructifs mais malheureusement, c'est ça être dans un régime d'origine coloniale, dans un régime qui ne nous respecte pas. Bien, bravo en tout cas d'avoir porté plainte. Bien, vous allez porter plainte, vous ne l'avez pas fait. J'ai très hâte de voir comment tout ça va être reçu. Merci beaucoup M. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois qui n'est pas un parti de suprémacistes blanc. Merci. Merci.